Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alexiane et aujourd'hui je voudrais vous parler du statut de l'étudiant entrepreneur. Si aujourd'hui vous êtes étudiant en Belgique et que vous souhaitez développer votre activité sur le côté, votre entreprise, eh bien sachez que vous pouvez peut-être bénéficier du statut de l'étudiant entrepreneur. Dans cette vidéo, je vous explique en quoi consiste ce statut et comment ça se passe en pratique. Pour pouvoir bénéficier de ce statut, il y a principalement deux conditions à remplir. La première condition, c'est d'être âgé entre 18 et 25 ans. Donc déjà, si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge, vous ne pourrez pas bénéficier de ce statut, c'est évident. La deuxième condition, c'est d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier de ce statut si vous êtes encore dans les secondaires, dans les humanités. Donc là, si vous avez plus que 18 ans mais que vous êtes encore aux études secondaires, ça ne va pas aller. Il faut que vous soyez inscrit dans un établissement d'études supérieures, donc les hautes écoles, les universités. Et il faut que cet établissement soit reconnu par une des communautés en Belgique. Donc si vous êtes dans l'enseignement francophone, ce sera un établissement de l'enseignement qui dépend de la communauté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, il faut aussi regarder que vous suiviez des études dans un établissement qui soit reconnu par cette fédération. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier du statut d'étudiant-entrepreneur et il faut que votre projet s'insère dans le cadre de vos études. Donc il va falloir faire toute une série de formalités au sein de votre établissement pour faire valoir votre projet entrepreneuriel. Et alors, il y a deux parties dans le statut d'étudiant-entrepreneur. On a parlé du côté étudiant, maintenant on va parler du côté entrepreneur. Il va falloir que vous vous fassiez aussi toute une série de formalités pour vous inscrire en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et pour ça, il va falloir vous adresser à un guichet d'entreprise. Il y en a plusieurs en Belgique et ils pourront vous aider avec toutes les démarches et les formalités à faire. Alors, il y a encore deux, trois choses à savoir par rapport à ce statut d'étudiant-entrepreneur et surtout, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous aurez terminé vos études ? Comment switcher du statut d'étudiant-entrepreneur à un statut véritablement concret qui va correspondre à la fin de vos études ? À ce moment-là, il va y avoir encore une fois plusieurs possibilités. C'est la possibilité soit de trouver un travail salarié, à partir de ce moment-là, vous pouvez terminer votre activité si vous le voulez, ou vous pouvez aussi passer indépendant à titre complémentaire si vous avez un travail, on va dire, à mi-temps et qui vous permet d'avoir du temps pour continuer votre projet d'entreprise sur le côté. Pour le statut d'indépendant à titre complémentaire, je vous renvoie vers une autre vidéo dans laquelle j'en parle plus en détail. Si vous voulez au contraire vous consacrer pleinement à votre projet parce que pendant la durée de vos études, ça a bien fonctionné, ça a permis de générer quelques revenus et que maintenant vous vous dites, j'ai terminé mes études et je voudrais me consacrer pleinement à ce projet, à ce moment-là, vous pouvez passer sous le régime d'indépendant à titre principal et alors continuer votre activité d'indépendant. Là aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo et je vous renvoie vers cette vidéo pour plus de détails sur le statut d'indépendant à titre principal. Donc, si c'est votre cas, si vous complétez, si vous remplissez les critères et les conditions pour être dans le statut de l'étudiant entrepreneur, eh bien, je vous invite à foncer, à développer vos projets, à y aller. Prenez les renseignements auprès du guichet d'entreprise de votre choix. Ils sont là aussi pour vous accompagner. Si vous avez plus de questions sur votre activité en tant que telle, il y a aussi plein de structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui existent en Belgique. Ne soyez pas tout seul face à votre projet. Adressez-vous à ces organismes-là. Et puis, si vous avez des questions juridiques, eh bien évidemment, faites-vous accompagner par un professionnel qui pourra vous aider avec vos documents, vos contrats, etc. Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant entrepreneur que vous échappez, on va dire, au système légal, aux droits des affaires, aux droits économiques. Si vous vous adressez à des consommateurs, il y a aussi la protection des consommateurs. Il y a toute une série de questions juridiques qui vont se poser aussi dans le développement de votre activité. Il y a plein de vidéos pour vous aider sur cette chaîne YouTube. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin d'un conseil plus précis, plus adapté à votre projet en particulier, adressez-vous à un professionnel. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous propose des contenus très régulièrement sur des questions de droits belges pour les entrepreneurs 2.0. Et puis, si vous voulez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je suis en train de préparer un livre sur le parcours de l'entrepreneur en 50 questions. Si ça vous intéresse d'être tenu informé lorsque le livre sera disponible en précommande, vous pouvez vous inscrire à la mailing list que j'ai préparée à cet effet. Lorsque la table des matières sera prête, je la mettrai aussi sur cette plateforme-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour les infos. Il y a le lien en description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501